Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris, il sera question de l'actualité sportive au cours de cette édition de la chronique de MBT. Vous savez sans doute qu'en ce moment, il existe un conflit ouvert d'ailleurs entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football autour du recrutement du sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun senior. Le ministère des Sports a jeté son dévolu sur Marc Gris, un entraîneur belge, tandis que la Fédération camerounaise de football a adressé au ministère des Sports il y a quelques jours une shortlist de trois entraîneurs dont Fabio Cannavaro, l'italien, et puis le français Hervé Renard qu'on ne présente plus. Alors, mesdames et messieurs, pour vous aider à comprendre l'origine de ce conflit permanent entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports autour du recrutement des entraîneurs des équipes nationales de football, Nous allons remonter à la Coupe du Monde 2014, parce que c'est de là que tout est parti. Alors, les lions et d'en table assistent à la Coupe du Monde 2014 qui se joue au Brésil. Avant de quitter Yaoundé, il y a une grève qui se déclenche et la tête de proue de cette grève n'était autre que Samuel Etofis qui, à cette époque-là, était le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun des Lions indomptable. Alors, la grève portait sur le paiement au préalable des primes des joueurs. A priori, cela a l'air anachronique parce que la prime n'est versée qu'après la compétition. Au compte tenu de la crise de confiance entre les joueurs de l'équipe nationale et les autorités sportives, parce que certains anciens lions indomptables réclament toujours le paiement de leurs primes jusqu'à ce jour, Alors, ils se sont dit que non, vous nous payez d'abord avant que nous ne nous rendions au Brésil pour la Coupe du Monde parce que par le passé, vous nous avez dit que voilà, allez d'abord jouer après, nos primes seront payées et puis rien de tel ne s'est passé. Donc voilà donc pourquoi Samuel Etof a donc conduit la grève des joueurs. Il a même d'ailleurs boycotté la cérémonie de passation du drapeau au stade Omnisport Amadou Aïdjou. C'était à la fin du match contre la, je crois, Moldavie, dans le match amical. Les Lions indomptables ont quitté Yaoundé un jour, avec un jour de retard, pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train de négocier le paiement de leurs primes. De telle sorte que les cadres du ministère des Finances se sont sentis obligés d'aller décaisser de l'argent au trésor public afin de payer 50 millions de primes à chaque joueur avant qu'ils ne décollent de Yaoundé pour le Brésil. Bon, ils arrivent donc au Brésil, ils participent à la Coupe du Monde. Le résultat est, mais alors, hyper catastrophique. Alors, après cette débâcle à nul autre pareil, le président Bia décide d'ordonner, c'est-à-dire qu'il ordonne une enquête sur les causes de cet échec cuisant. Alors, l'enquête a été confiée au premier ministère et c'est lui, Paul Mottazé, à l'époque qu'il était secrétaire général du premier ministère, qui était en charge d'auditionner les joueurs, les encadres, le staff médical, les agents de la DGRE, les cadres du ministère des Sports, du ministère des Sports, etc., etc. Bref, tous les acteurs du football qui gravitaient autour de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde ont été auditionnés par cette commission-là. Et du rapport de cette enquête est né le décret du 26 septembre 2014 portant Organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. C'est un décret du président de la République. Et cela nous conduit à ce que nous vivons en ce moment. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter l'article qui fait problème en ce moment. Il s'agit de l'article 3, alinéa 1 et 2 de ce décret présidentiel du 26 septembre 2014. Parce que devant la commission, certaines personnes auditionnées avaient émis le vœu que les rôles soient bien répartis. Entre le ministère des Sports et la fédération camerounaise de football concernant la gestion des équipes nationales du Cameroun. Parce qu'il n'y a pas que l'équipe nationale Fagnon. Il y a l'équipe nationale, les U17, les U20, les Junions, les Espoirs, les Minimes, l'équipe nationale de football féminin, les futsal, etc. Alors, voici ce que dit le décret signé par le président Béat le 26 septembre 2014. Article 3, alinéa 1 La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la fédération camerounaise de football, si après dénommé Féka-Foot. Donc, ça veut dire que tous les aspects administratifs, techniques, et c'est le cas justement du recrutement de l'entraîneur. Quand on dit technique, là, ça concerne justement ce volet-là, le recrutement du staff technique des sélections nationales de football. Article, alinéa 2 de l'article 3 La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État, c'est-à-dire le ministère des sports et la Féka-Foot, sur la base de conventions et textes particuliers. Ça veut dire que la fameuse convention MINSEP-Féka-Foot, dont on nous parle là, et qui a été signée en février 2015 là, ne devrait concerner qu'uniquement le volet financier. C'est ce que le texte dit, c'est-à-dire que le décret du président Béa, le président de la République, le décret du 26 septembre 2014. Ça veut tout simplement dire que, si la convention MINSEP-Féka-Foot a laissé ressortir que le ministère des sports avait également la possibilité de recruter un entraîneur, c'est une violation pure et simple de ce décret. Et il est un principe en droit qui voudrait que chaque fois qu'il y a conflit entre une norme supérieure et une norme inférieure, c'est la norme supérieure qui l'emporte selon le principe juridique de la hiérarchie des normes. Aussi simple que ça. Et je tiens à vous rappeler qu'à l'époque, quand cette convention est signée, qui est le ministre des sports? Adoum Garoua. Et qui est le président, à l'époque c'était le président de la, comment il s'appelle, du comité de normalisation? Joseph Ounapé à son âme. C'est à cette époque-là que la convention MINSEP-Féka-Foot a été signée. Et la convention ne devrait concerner que le volet financier dont le ministère des sports n'a rien à cirer dans le recrutement d'un entraîneur. Le décret présidentiel est clair. Parce que je vois les gens s'asseoir là dans des médias, écrire des conneries sur Facebook, sans avoir bien lu le texte, les textes relatifs à la gestion des équipes nationales du Cameroun. Les gens se mettent sur les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. Le décret, il est clair. Alinéa 1, la gestion administrative, sportive, technique, technique, ça veut dire qu'il n'y a que l'Aféka-Foot pour recruter un entraîneur. Le ministère des sports n'a pas le droit de recruter un entraîneur. Le ministère des sports n'a pas le droit. Il n'a pas ce droit-là. Bon, maintenant, venons-en à la haute fameuse article 9, alinéa 1 de cette convention MINSEP-FECA-FOOT. Venons-en. Venons-en à cette convention-là. Que dit l'article 9, alinéa 1 de la convention ? Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération Camerounaise de football avec avis obligatoire du ministère chargé des sports soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et c'est ici, justement, qu'il y a un autre problème mis à disposition par l'État. Cet analphabète juridique, ce brouillon qu'on appelle le Narcisse Mouel et Kombi, tout ce que cet individu sait faire, c'est voler l'argent, aller garder dans sa maison. des centaines de millions. Narcisse Mouel et Kombi, les petites rétrocommissions qu'il perçoit des marchés de construction, des stades, de l'imbé et tout ça là. Quand il perçoit ces rétrocommissions, ces bachiches-là, il remplit les sacs d'argent, il remplit, 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 remplit. Il part garder dans sa maison. C'est tout ce qu'il sait faire. En termes de droits, il ne vaut absolument rien. Quand on parle de mise à disposition, ce n'est pas la mise à laquelle les ministères des sports recrutent et puis on met à la disposition. Non, 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 ce n'est pas ça. La mise à disposition, c'est quoi? Ça concerne, c'est-à-dire qu'on est là dans le strict cadre du droit de la fonction publique. Ça veut dire qu'un fonctionnaire, un contractuel d'administration, peut être mis à disposition. C'est-à-dire qu'il est affecté par son administration, je ne sais pas moi, dans une ONG, pour y aller pour une mission, mais il garde des liens avec son administration. Donc ça veut dire qu'il continue de percevoir sa solde mensuelle. Voilà ce qu'on appelle la mise à disposition. Le nouvel entraîneur belge, l'aventuré, que Moué Le Combi et son parrain, Gongo Ferdinand, viennent de recruter là. Il est fonctionnaire de l'État, il est contractuel d'administration, pour qu'on puisse parler de mise à disposition par l'État. Il est contractuel d'administration, il est co-contractant, un peu comme ces entreprises qui signent des marchés avec l'État. Parce que j'ai aussi vu des gens qui ne maîtrisent absolument rien, dit oui, non, comme il est sous contrat avec le ministère des Sports, donc c'est un contractuel. Non, il n'est contractuel de rien. Il n'est pas un contrat. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale n'est pas un contractuel d'administration. Sinon, il faudrait qu'on lui applique la grille salariale qui est réservée au contractuel d'administration. Alors, pourquoi on lui donne des millions ? On lui réserve des millions de francs. Quel est le contractuel d'administration au Cameroun qui touche des millions de francs de salaire par mois ? Des dizaines de millions par mois ? Donc, même à ces niveaux, même la convention-là a été violée par l'audio N'Gongo Ferdinand et puis, et puis, et puis, moi, les combis. Cette convention a été violée. Elle a été violée. Et j'ai également lu la réponse que Narcisse Mouelé-Kombi a adressée au président de la Fédération Camerounaise de football. Vraiment. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, si je comprends bien, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que tout ce à quoi on assiste là, c'est un massacre de la loi, des lois et règlements de la République. N'Gongo Ferdinand et puis, moi, les combis, c'est des bandits. C'est des voyous. Et Samuel Eto'o a bien fait de leur rappeler le décret présidentiel du 26 septembre 2014 qu'ils sont en train de violer. Et je souhaiterais que Samuel Eto'o que la Fécafour ne signe pas ce contrat-là. Parce que non seulement ça viole le décret présidentiel de 2014. Ça viole même les statuts de la FIFA. Parce que quand le ministère des Sports décide de créer les commissions, des machins pour évaluer les candidatures, les dossiers de candidature, des entraîneurs et tout, c'est une intrusion dans le champ de compétences. C'est une ingérence dans les affaires des fédérations. Et la FIFA est même en droit de suspendre le Cameroun rien que pour ça. La FIFA est en droit de suspendre le Cameroun rien que pour ça. Pour au moins 5 ans. Parce que c'est une intrusion flagrante dans le champ de compétences de la FIFA. Je vous ai lu le texte du décret tout à l'heure que la convention qui a été signée en 2015 ne devrait concerner que le volet financier. Ça veut dire quoi? La FIFA lance un avis un appel à candidature pour le recrutement d'un d'un entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun dans un appel à candidature sur le plan national et international. Bon, il y a des candidats qui envoient les dossiers. La FECAFOOT étudie la FECAFOOT étudie les dossiers. Elle arrête une shortlist. Et après avoir arrêté la shortlist, c'est-à-dire que la dernière liste des tours, elle passe encore cette shortlist au CRIB et elle retient le plus dix ans des trois. Après avoir retenu le plus dix ans des trois, la FECAFOOT adresse une correspondance au ministère des Sports parce que c'est le ministère des Sports qui paye. Comme c'est l'État qui paye, la fédération informe le ministère des Sports et de l'Éducation physique c'est que voilà, nous avons achevé le boulot, nous avons estimé que c'est tel qui est à même de coacher, d'entraîner l'équipe nationale de football. Voici ce qu'il propose comme salaire. Bon, maintenant, libre, maintenant, au ministère des Sports parce que la présidence ne doit même pas intervenir dans l'affaire. la présidence doit se mettre à carreaux. Elle doit se mettre à carreaux. Alors, maintenant, le ministère des Sports décide donc non, voilà, puisqu'il propose, je ne sais pas moi, 13 millions par mois ou je ne sais pas moi, 20 millions par mois. Voilà, on signe le contrat. Le contrat est signé entre l'entraîneur puis son staff, la fédération et puis le ministère des Sports. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ce n'est pas que non, le ministère des Sports recrute l'entraîneur et il met à la disposition de la FECAFOTE. Vous avez déjà vu ça, ou est-ce que ça s'est déjà vu? C'est une intrusion dans le domaine, dans le champ de compétence de la FECAFOTE. Et la FIFA est en droit de sévir sévèrement et durement contre le Cameroun. Non seulement c'est une violation même de la convention qui a été signée en 2018. La convention parle de mise à disposition de l'État. Mise à disposition de l'État. Or, Marc Brice n'est pas un agent de l'État. Il n'est non plus un fonctionnaire. Il n'est pas un fonctionnaire de l'État du Cameroun pour être mise à disposition à l'Afrique. Franchement, on a comme le sentiment qu'en moins les combis c'est le... C'est... T'as dit que c'est le haut fonctionnaire véreux qui a déshabillé le juriste. C'est grave. Un juriste qui ne sait pas ce qu'est-ce avec une mise à disposition de l'État. C'est dangereux. C'est dangereux. Et selon la correspondance que Moué Lekombi adresse à Samuel Leto à la Fédération Camerounaise de football, il dit que voilà que Samuel Leto a adressé des propositions de salaire à son ministère au ministère des sports et que les montants sont trop exorbitants, et cetera, et cetera. Donc voilà pourquoi le ministère des sports a décidé lui-même de recruter un entraîneur. C'est incroyable. T'as dit que... Et tu vois des Camerounais qui encouragent des choses comme ça. Mais je ne comprends pas. Finalement, vous les Camerounais, vous voulez même finalement quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui voulez les victoires, non? C'est vous qui voulez remporter, gagner des trophées, non? Maintenant, Samuel Leto comme c'est un jeune qui rêve grand. C'est-à-dire qu'il a une vision. Il veut hisser le football camerounais au sommet. Maintenant, Samuel Leto se rend compte que, lors de la canne qui s'est jouée récemment en Côte d'Ivoire, la prestation des Lyons n'était pas vraiment... n'était peu reluisante. Maintenant, Eric Gobert a été vivement critiqué. qu'est-ce qu'il faut faire? Samuel Leto décide donc de faire appel à des entraîneurs qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui ont un palmarès élogieux. Maintenant, il propose des messieurs comme Fabio Canavaro, l'italien, et puis M. Hervé Renard. Hervé Renard qui a remporté deux Coupes d'Afrique des Nations. Deux Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015. Bon, maintenant, Samuel Leto envoie donc l'offre... Encore que c'est une proposition, hein? Ce n'est pas un truc que, voilà, ça a déjà été arrêté. Parce que ce n'est qu'une proposition qu'Hervé Renard a faite est maintenant libre au ministère des Sports ou à l'Africa Foot de discuter ou alors de revoir le montant à la baisse en fonction justement des disponibilités financières de l'État du Cameroun. Alors, Narcisse Mouel et Kombi nous fait savoir que non, voilà, que la proposition d'Hervé Renard a été rejetée. Voilà. Et voilà pourquoi le ministère des Sports a décidé de son propre chef de procéder au recrutement d'un entraîneur. Et nous savons pourquoi la proposition... Je demande que vous pensez que c'est verser un milliard de francs, un milliard 600 millions par an à Hervé Renard qui dépasse l'État du Cameroun. L'agent que Mouel et Kombi se bandit ce brouillon, c'est un alphabète juridique là, stocke chez lui à son domicile, peut payer le salaire annuel d'Hervé Renard pendant 5 ans. Je dis et je répète l'argent que Mouel et Kombi a l'habitude de stocker chez lui à son domicile. C'est-à-dire que l'argent qu'il détourne là, c'est-à-dire que l'argent des rétro-commissions qu'il perçoit à travers les marchés de construction des stades au Cameroun. L'argent qu'il perçoit de tout cela, ça peut payer Hervé Renard pendant au moins, je dis bien au moins 5 ans. L'argent qu'un gong au Ferdinand a détourné dans le cadre de la construction des stades, dans la gestion des fonds COVID, ça peut payer Hervé Renard pendant au moins 10 ans. C'est-à-dire que le salaire annuel. C'est-à-dire que ça peut même lui donner, lui conférer. C'est-à-dire Hervé Renard peut même percevoir plus que ça. Plus que les 1,6 milliards qu'il a proposés et que l'Afrique a transmis au ministère des sports. Et maintenant quand il dit que non, c'est trop exorbitant, donc, monsieur, l'argent que tu gardes chez toi là-bas, ce n'est pas exorbitant. Donc, c'est maintenant que vous vous souvenez que le peuple camerounais existe. Quand vous détournez l'argent des caisses de l'État, vous partez garder ça chez vous. Cet argent n'est pas exorbitant. quand vous avez besoin de résultats, c'est vous qui voulez que les Léons indomptables remportent la Coupe du Monde un jour, que les Léons indomptables alignent même 3 ou 4 Coupes d'Afrique d'affilée. Mais il faut mettre du prix. C'est comme ça. Il faut mettre du prix. Vous savez combien Hervé Renard a proposé à la Côte d'Ivoire avant la Coupe d'Afrique des Nations 327 millions en 10 jours. Pour 10 jours, je veux dire 327 millions en 10 jours. Retenez bien ceci. 327 millions en 10 jours. Hervé Renard 327 millions. On vous propose 1,6 milliard par an. Vous dites que non, c'est trop. Mais si c'est trop, demandez à la Fédération de renégocier le montant, de revoir le montant à la baisse puisque ce sont les compétences. Ou alors, si ce montant ne vous arrange pas, demandez à la Fédération de relancer une autre procédure de recrutement d'un entraîneur qui soit moins dix ans. Puisque il revient à la Fédération de recruter les entraîneurs et non au ministère des sports. Tout ce que vous voyez n'assiste pas les combis et puis tout le balingong au fait de l'enfer. C'est quoi? Ils veulent recruter un entraîneur un peu comme ces aventuriers qu'ils partent souvent ramasser dans des broussailles ici en Europe qui entraînent des équipes de 15e ou de 20e division ici en Europe. C'est-à-dire qu'ils partent ramasser des inconnus des aventuriers comme ça là parce qu'ils savent qu'ils vont percevoir des rétrocommissions à partir de son salaire mensuel ou annuel. C'est ce que ça veut dire. Donc, ces gens-là ont un système. Plus le palmarès de l'entraîneur nouvellement recruté est désertique, désertique, moins cher, ils se vendent et plus facilement, ils auront la possibilité de percevoir des bacs chiches du salaire qu'ils percevaient par an ou par mois. Donc, en fait, l'enjeu dans tout ce que vous voyez là, c'est les rétrocommissions que les combis et toutes leurs bandes vont percevoir parce que depuis que Samuel Leto est à la tête de la Fédération Camerounaise de football, il est venu fermer beaucoup de vannes. Beaucoup. Parce que quand Samuel Leto arrive à la tête de la Fédération Camerounaise de football, son tout premier combat, c'est ça. C'est de rétablir la Fédération Camerounaise de football dans son droit de recruter un entraîneur conformément au décret du 26 septembre 2014. Voilà pourquoi au début après la Cannes qui s'est jouée au Cameroun en 2022, un conflit a éclaté entre Moëlle et Combi et lui concernant le portugais qui était la concessaire. Parce que Samuel Leto avait pour ambition de faire recruter Rigober son Banak. Et cette bataille-là, il a réussi à l'emporter face à Narcisse Moëlle et Combi. Sauf que cette fois-ci, suite au discours du président Biya le 10 février 2024, Narcisse Moëlle et Combi a saisi l'opportunité de ce discours-là pour établir un ordre qui existait déjà avant, à savoir que le ministère des Sports recrute un entraîneur et il le met à la disposition de la fédération camounaise de football. ce à quoi Samuel Eto'o... Parce que si vous lisez bien la correspondance que le ministère des Sports a adressé à Samuel Eto'o, si vous lisez bien entre les lignes, il y a eu deux procédures parallèles. La fédération camounaise de football qui est dans son plein droit de rechercher un entraîneur pour l'équipe nationale faisait sa part. Maintenant, le ministère des Sports comme vous l'avez lu dans la correspondance faisait également sa part et au même moment. Voilà pourquoi Samuel Eto'o quand il réagit à la lettre du ministère des Sports dont la lettre qui informait du recrutement de Magris il est surpris que moi j'ai envoyé une shortlist au ministère des Sports mais c'est un tout autre visage que je vois ça veut dire quoi ? Il est tout à fait normal qu'il se pose cette question-là c'est normal qu'il conteste cela que ce n'est pas possible parce que le ministère des Sports avait également enclenché sa procédure à lui de son côté la procédure le processus de recrutement d'un entraîneur est-ce qu'il est de la compétence du ministère des Sports de recruter et tu trouves des Camerounais qui encouragent des choses comme ça qui prouvent que c'est normal attend donc vous pensez vous pensez qu'entre Hervé Renard et le machin qu'on vient de recruter il y a photo vous pensez qu'il y a photo maintenant quand vous voyez que le montant que propose Hervé Renard vous les Camerounais vous êtes surpris mais c'est vous qui voulez les victoires ce n'est pas vous qui voulez les victoires vous les Camerounais ce n'est pas vous qui voulez que les lions indomptables redeviennent ce qu'ils ont toujours été maintenant quand il faut mettre le prix vous criez vous pleurez Samuel il a voulu escroquer de l'argent au contribuable Camerounais mes chers amis est-ce que vous est-ce que vous savez que les primes que ce soit des joueurs ou des entraîneurs sont payées conjointement par le ministère des sports et la fédération camerounaise de football donc vous pensez que Samuel Leto est bête a été bête donc vous pensez que Samuel Leto a été bête de ne pas se rendre compte que ces montants étaient exorbitants c'est parce qu'il savait que la fédération c'est-à-dire que l'argent que gênait le football camerounais est capable de gérer au moins pour partir le salaire de Hervé Renard et vous êtes là vous pleurez alors que vos ministres les moués les combis les ngong au Ferdinand ils ont détourné des centaines de milliards pour garder dans leur domicile maintenant un entraîneur vient il propose 1,6 milliard traitement salarial par an vous déversez votre bille sur Samuel Leto mais qu'est-ce que Samuel Leto a fait de mauvais c'est parce qu'il rêve grand lui il rêve grand et il rêve grand pourquoi parce que c'est son image il est en train de se battre pour protéger son image à lui ah oui parce qu'il s'est dit que bon puisque les gars veulent des victoires on va recruter un entraîneur qui a du vécu qui a un palmarès assez lumineux élogieux et on va lui donner des moyens conséquents adéquats pour faire son travail de détection des talents pour faire bref pour faire le job ses adjoints et lui alors il lui faut des moyens conséquents moi les combés disent ah jamais parce qu'ils savent que les bacs chichelins parce qu'ils n'ont Dieu que pour les bacs chichelins les rétrocommissions qui vont percevoir du salaire de l'entraîneur donc on part ramasser un 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 vannupier là en Europe un qui madrie là qui entraînait une équipe des équipes donc on part ramasser des vannupiers en Europe qui entraînent des équipes de 15ème division là parce qu'ils savent que comme ils se vendent moins ché est-ce que ces fonctionnaires du ministère des sports ces fonctionnaires véreux du ministère des sports et même de la présidence de la République savent que plus que c'est un entraîneur qui est moins coté, il va forcément se vendre moins cher. Et moins cher il se vendra, plus ils auront l'opportunité de bénéficier des rétrocommissions provenant de son salaire. Par contre, si c'est un entraîneur de renom comme Hervé Renard, ils n'auront plus cette opportunité-là. Voilà pourquoi les Bangongo et puis les Moës, les Combi, ils ont rejeté la proposition de Samuel Eto'o et décidé de recruter eux-mêmes leur entraîneur, ce qui est une violation du décret de 2014 et même des statuts de la FIFA. Donc Samuel Eto'o, et vous savez que les normes internationales sont supérieures aux normes internes selon selon la constitution du Cameroun. Donc Samuel Eto'o a raison de refuser cet entraîneur-là. Et je souhaiterais même qu'il ne signe pas cette histoire, qu'il ne signe pas ce contrat-là. Il ne doit pas signer ça. Donc Moët a violé la loi, même la convention, MINSEP, machin-là. Non seulement il a violé cette convention, mais cette convention est attentatoire au décret du 26 septembre 2014, puisque la convention ne concerne que le volet financier de la gestion de l'équipe nationale. Elle ne concerne pas le volet technique, donc le recrutement de l'entraîneur. C'est du ressort de l'Afrique à foot. Donc les gens s'asseillent, ils bavardent, ils disent des choses, ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc ce qui se passe en ce moment, moi je vous ai toujours dit ici, je vous ai toujours dit ici, que dans le contexte camerounais, quand vous voyez un gestionnaire, un manager qui est persécuté, comme Samuel Eto'o l'est en ce moment, ça veut dire qu'il fait du bon boulot. Oui, ça veut dire qu'il fait du bon boulot. Et Eto'o est venu fermer beaucoup devant toutes ces personnes qui profitaient de l'argent du football camerounais, non plus cette opportunité-là. Voilà pourquoi Samuel Eto'o fait l'objet d'autant de haine, d'autant de rancœur, d'autant de ressentiment. Voilà pourquoi il l'est, c'est-à-dire que voilà pourquoi des dignitaires du régime de Bia, des membres de Essingham font tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Depuis que Samuel Eto'o est à la fédération camerounaise de football, est-ce que vous avez encore entendu que oui, vraiment, les joueurs ont refusé d'embarquer dans l'avion parce que les primes marchaient. Vous avez encore entendu un truc de ce genre ? Non, c'est parce que Samuel Eto'o y veille personnellement. L'autre jour, le papa de Maxime Choupo-Moting, il n'a pas perçu l'argent des primes de son fils. Il court partout dans les médias pour dire que, wow, vraiment, j'attendais la prime de mon fils, je n'ai rien reçu, et patati et patata. Et les ennemis de Samuel Eto'o en ont profité pour dire, wow, vraiment, Samuel Eto'o a détourné la prime de Maxime Choupo-Moting, etc. Alors que Samuel Eto'o a ouvert des comptes pour les joueurs de l'équipe nationale à UBA parce qu'il voudrait avoir l'oeil sur le paiement des primes des joueurs de l'équipe nationale parce que certains, au cadre du ministère des sports, avaient l'habitude de détourner ces primes-là. Alors il a été question pour lui d'ouvrir des comptes à UBA afin de veiller à ce que ces primes parviennent à ces joueurs. Voilà pourquoi est-ce que vous avez vu, même Onana, vous avez vu Onana, Onana ne s'entend pas avec Samuel Eto'o, c'est d'une autorité publique. Mais est-ce que vous l'entendez se plaindre de ce que, oui, il n'a pas touché sa prime et tout et tout, qu'on a ouvert un compte, un compte sans le prévenir. C'est un faux débat. Moi, j'ai travaillé au Cameroun pour des entreprises qui ont ouvert des comptes en mon nom, c'est-à-dire que l'entreprise décide d'ouvrir des comptes dans une banque ou dans une microfinance pour son personnel. Et vous allez juste à la banque ou à la microfinance pour signer la convention d'ouverture du compte. C'est tout. Et vous commencez à percevoir votre argent par chèque. C'est tout. Donc Samuel Eto'o a ouvert ce compte-là parce qu'il voulait veiller à ce que cet argent-là ne soit pas détourné. Puisque d'habitude, les cadres de la Fédération Camerounaise de football et du ministère des Sports avaient l'habitude de faire même basse sur les primes des joueurs, Samuel Eto'o est venu, il a dit, stop, c'est terminé. Voilà pourquoi il a ouvert des comptes à tous les joueurs de l'équipe nationale. Il a fait ouvrir des comptes à tous les joueurs de l'équipe nationale pour payer les primes qui sont issus de l'argent des top sponsors de la FécaFoot, de l'équipe nationale. De la FécaFoot, je veux dire. C'est ça. Donc il a apporté la rigueur managériale à la FécaFoot. C'est-à-dire que la modernité. Regardez les maillots de Lyon Vénontable. Vous ne voyez pas comment ces maillots sont jolis, sont beaux. Vous ne voyez pas comment c'est beau. Parce que la firme de Yannick nous a servé aux rayons que le corps sportif servait aux équipes nationales. Un truc que tu portes après deux ou trois jours, ça commence à flotter sur le corps. Et le corps sportif ne respectait plus son contrat, ses échéanciers de paiement. Voilà pourquoi la FécaFoot, sous Samuel Eto'o, a décidé de rompre le contrat. Parce que le corps sportif ne respectait plus sa part de contrat. Allez. On l'a mis de côté pour faire entrer à Ron Hallsport. Vous avez vu comment des maillots de Ron Hallsport sont jolis. C'est beau à voir. Puis c'est solide. Ça ne se déchire pas facilement. Voilà. Quand vous voyez tous ces agissements. Tout récemment, le ministère des Finances a décidé de retirer à la FécaFoot la gestion des recettes des stades. Vous pensez que c'est Samuel Eto'o, c'est pour rien. C'est parce que Samuel Eto'o, c'est à cause de la rigueur dans la gestion que Samuel Eto'o a instituée à la Fédération Camerounaise de football. Et c'est ça qui énerve tous ces corrompus à la FécaFoot, au ministère des sports et même à la présidence de la République. C'est ça qui les énerve. Vous pensez que si Samuel Eto'o était ce dirigeant vireux que beaucoup de Camerounais connaissent, vous pensez qu'il serait victime d'une telle cabale, d'un tel acharnement? Non. Au contraire, c'est justement parce qu'il est rigoureux qu'il est autant persécuté. Et maintenant, on lui retire la gestion des recettes de stade pour que les corrompus, vaincrus, fessus du ministère des sports recommencent à détourner cet argent. Donc, ils sont en train de lui couper les vivres comme ça. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est depuis qu'il est même arrivé à la Fédération qu'il a ces problèmes-là. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis que Samuel Eto'o est à la FécaFoot qu'il a des problèmes et avec le ministère des sports et avec certains cadres de la FécaFoot qui étaient habitués à une certaine façon de fonctionner, qui avaient certainement planifié, qui avaient déjà établi un agenda personnel sur la base de l'argent de la corruption qu'ils allaient percevoir à la FécaFoot. Non, non, non. Il est venu. Quand Eto'o est venu, il a dit stop. Il a dit désormais que l'argent du football reviendra au footballer. Aussi simple que ça. Et c'est ça qui énerve ces gens. C'est ça qui les énerve. C'est ça qui les énerve. Quand vous voyez Joseph-Antoine Bell, les équipes partent jouer les play-off dans les stades. Allez, ils donnent l'ordre qu'on ferme les stades. Juste parce que soit la FécaFoot devrait de l'argent à l'ONIES, etc. Vous pensez que c'est pour rien ? Non. C'est la présidence qui donne les ordres. C'est fait comme ça. Parce que Bell, Antoine Joseph, c'est une marionnette. C'est quelqu'un que le pouvoir utilise pour jouer certains rôles. Par exemple, quand il a fallu jeter à Mohamed en prison. Qui est-ce qu'on a utilisé ? C'est Joseph Antoine Bell. C'est lui qui avait suggéré au cours d'une émission de débats radio et télé que, comme c'est difficile d'attaquer Yann Mohamed au niveau de sa gestion à la FécaFoot, il est mieux d'aller fouiller au niveau de l'assaut de coton dont il était le directeur général. Voilà donc pourquoi on a envoyé le contrôle supérieur de l'Etat pour aller ausculter les comptes de l'assaut de coton. Et puis, je vais vous raconter un peu dans quelles circonstances Yann Mohamed a été arrêté. Yann Mohamed est arrêté après un match perdu par les Lyons et non-tables au Togo. 2 buts à 0. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Et vous savez qui a manoeuvré dans l'ombre pour que Yann Mohamed a arrêté ? C'est Bonivan. Bonaventure Vondo Hassan. C'est lui qui informe. C'est-à-dire qu'après la défaite des Lyons, 0 buts contre 2, il a envoyé un SMS au couple présidentiel qui se trouvait à Genève en Suisse. Comme quoi, oui, les Camerounais menacent de se soulever. Après la défaite, ils sont très fâchés, etc., etc. Bon, c'était un dîle. Comme le match se jouait un dimanche. Le lundi d'après, le lendemain donc, Yann Mohamed rentre au Cameroun. Parce que chaque fois qu'il se trouvait à Yaoundé, il logeait au Hilton Hôtel. Les gendarmes sont partis parce que l'ordre est venu de l'Hôtel Intercontinental de Genève de prendre Yaound Mohamed. Et ce sont des gendarmes du CED qu'on a envoyés aller cueillir Yaound Mohamed à l'Hôtel Hilton. Tout ça parce que Joseph-Antoine Bell avait dit dans une émission de débat que non, si on n'est pas capable d'attaquer Yaound Mohamed au niveau de la Fekafote, qu'on le prenne à partir de sa gestion à l'assaut de coton. Et voilà à nouveau Joseph-Antoine Bell dans son rôle favori contre son neveu Samuel Hilton. Parce que c'est toujours lui qu'on utilise pour la sale besoin. Et les Camerounais sont là, ils se laissent prendre au piège, ils se laissent manipuler. Ils ne disent rien. Moi, à la place de Samuel Hilton, j'aurais abandonné, c'est-à-dire que j'aurais rendu ma démission. Et puis, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce que les Camerounais veulent. Vous les Camerounais, vous méritez vos dirigeants là, corrompus et véreux là. Vous méritez les voyous qui sont à la tête de votre état là. Samuel Hilton, fils, c'est une personnalité respectée à travers le monde. Mais regardez comment il est traité dans son propre pays comme un moins que rien. Et c'est comme ça le Camerounais, chaque fois, cela doit servir de leçon à toutes ces célébrités camerounaises de la diaspora là. Si vous avez la moindre petite idée d'aller servir au Cameroun dans quelques domaines que ce soit, que ce soit dans le secteur public ou privé. Tant que vous ne fonctionnez pas tel que la pègre dirigeante du Cameroun la veut. C'est-à-dire qu'on va vous salir, on va vous couvrir debout, on va vous mettre les bâtons dans les roues de manière à ce que vous apparaissiez aux yeux des Camerounais comme un incompétent, comme un piètre manager, etc. C'est la leçon à tirer de ce qui arrive à Samuel Hilton. Quand vous êtes une camerounaise, une camerounaise, une célébrité, pardon, si vous n'allez pas au Cameroun, mettez-vous au service de vos pays d'accueil. Parce que si vous vous dites vraiment, je suis patriote, j'aimerais aller servir mon pays, machin, vous allez voir, le pouvoir d'Ebiya va vous montrer de toutes les couleurs. C'est comme ça qu'ils sont. T'as-à-dire que quand tu ne fonctionnes pas, quand tu n'es pas aussi veule, aussi, je sais pas moi, malléable, quand tu ne courbes pas les chines devant eux. Et c'est ce qui les gêne avec Samuel Hilton. Samuel Hilton n'est pas du genre à courber les chines devant eux. C'est ça leur problème. Voilà pourquoi ils font tout. Ils montent certains activistes sur les réseaux sociaux, certains faux journalistes-là, et tous les journalistes camerounais-là. Pour le peindre en noir, pour dresser les camerounais contre lui, etc. Et je vois certains militants de l'opposition se prêter à ce jeu-là. Juste parce que l'aura de Samuel Hilton, la popularité de Samuel Hilton, éclipse celle de leur leader. C'est la seule et unique raison, hein. En dehors du fait qu'il avait déclaré avant la présentielle 2018, là qu'il soutient Paul Villard, etc. Certains militants de l'opposition, notamment ceux qui soutiennent Camtola, lui en veulent à mort d'avoir soutenu Paul Villard lors de la présentielle en 2018. Mais je demandais, vous pensez que le fait que Samuel Hilton ait dit en 2018 qu'il soutient Villard, franchement, ça lui apporte quoi ? Qu'est-ce que Paul Villard peut lui donner, qu'il n'a pas, qu'il n'a pas eu durant toute sa carrière de footballeur ? Je vous rappelle que Samuel Hilton, c'est quand même l'une des plus grosses fortunes, hein, parmi les joueurs africains. Samuel Hilton, c'est quand même 89 millions d'euros, d'euros, de fortune. Il faut faire attention. Vous pensez que Villard peut lui donner quoi ? Le régime de Villard peut lui donner quoi comme argent ? Quand j'entends les gens dire, oui, il est venu à la Fécafoute, se refait une santé financière, mais vous êtes malade ? Ça ne va pas dans vos têtes. Vous êtes malade ? Il y a quel argent à la Fécafoute ? Il y a quel argent là-bas ? Et c'est ça, justement, qui les gêne. Et on n'est redevable de rien vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire que sur le plan pécunien, sur le plan financier. Et c'est ça qui dérange ces gens-là. Un, il y a ça. Il y a la popularité de Samuel Hilton. Parce que pour eux, la seule étoile qui doit briller, c'est celle de Paul Villard. Donc quand ils voient une foule immense autour de Samuel Hilton, ils ont des mots. C'est-à-dire que ces membres du club, ils signeront des mots de tête. Et en plus de cela, il y a la présidentielle de 2025 qui approche. Parce que certains membres du CIRAI camerounais, là, soupçonnent Samuel Hilton d'ambition présidentielle. Quand vous voyez une publication comme celle-ci, regardez cette publication de mon confrère Ghibaï Gatama. Quand vous voyez une publication comme celle-ci, où il dit que le Cameroun n'est pas le libériat. Vous pensez que c'est pour rien ? Ghibaï Gatama, c'est quand même un journaliste très introduit dans les cercles du pouvoir. Donc quand il dit que le Cameroun n'est pas le libériat, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc, la leçon que l'on tire de cette affaire, Samuel Hilton, ministère de l'éducation physique et tout, c'est que les Camerounais méritent la malgouvernance qui règne dans leur pays. Les Camerounais crient tous les jours, oh le changement, nous luttons pour le changement. Mais en réalité, ils se complaisent dans la médiocrité qui règne dans leur pays. C'est ce que moi j'ai fini par comprendre. Et je déconseillerais vivement toute célébrité camerounaise. d'aller investir au Cameroun ou alors d'aller servir dans quelque domaine que ce soit. C'est-à-dire que dans le secteur public comme dans le secteur privé. éviter, éviter soigneusement parce que si tu étais une lumière, une étoile dans la diaspora, une fois dans ton pays, on va te réduire à néant et c'est ce qui arrive à Eto'o en ce moment. Et le drame c'est que les Camerounais se prêtent à ce jeu. C'est ça le drame. Et moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que tous ceux qui parlent même de la gestion de Samuel Eto'o, ils ne sont ni joueurs, ni arbitres, ni entraîneurs, ni présidents de club, n'il n'y a que les petits, une poignée de présidents de club qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre certains de leurs privilèges du fait pour Eto'o de leur demander de justifier le paiement des salaires de leurs joueurs s'ils veulent percevoir les subventions. Et c'est ça qui dérange ces présidents de club-là. Voilà les personnes habilitées à faire le bilan de la gestion de Samuel Eto'o. Toi, tu es une Bayam Selam, tu es un juriste, tu n'es pas un acteur du football, tu te permets de parler de la gestion de Samuel Eto'o, tu es membre du comité exécutif, non, tu es membre de l'Assemblée Générale, non plus. Tu parles de quoi ? De ce que tu ne maîtrises pas ? Tu n'es pas de la maison. Tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? Donc c'est comme quelqu'un, il a sa famille, il a sa famille, il a ses enfants, il gère sa petite famille, et c'est quelqu'un qui n'en fait pas partie, qui passe son temps à dire dehors que, comme vous voyez là, quand il rentre chez lui, il fait ceci avec sa fille, s'engueule avec sa femme, il gifle ses enfants, il fait ceci, il fait cela. Alors que tu ne fais pas partie de la famille. Alors que tu ne fais pas partie de la famille. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité relative au recrutement de l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Merci d'avoir suivi, retrouvé quelques extraits de la chronique de MBT sur mon compte TikTok. Mon compte TikTok, c'est arrobazmichelbiemtonenmo70. Vous pouvez d'ailleurs vous y rendre pour me suivre. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.